Peut-on conjuguer éthique et politique ? Sans doute, car des dossiers attendent à Rome la béatification de plusieurs acteurs du XXe siècle. Robert Schumann, Alcide de Gasperi, Edmond Michelet, sont-ils des modèles ? Pour répondre, il faut comprendre d'où vient leur engagement. Nous suivons ici l'itinéraire d'Edmond Michelet, pour lequel la documentation disponible révèle des principes et les ressorts de l'action. Avec les jeunes de l'Action catholique de la jeunesse française, selon sa devise « Piété, étude, action », Michelet fut d'abord, en 1921, un patriote admirateur de Péguy, son prophète, lancé dans l'action éducative et sociale. Dans la crise de l'action française, en 1927, il suit le maritain de primauté du spirituel, qui devient son docteur. Il a fallu la montée des totalitarismes, l'expérience de la résistance et de la déportation pour qu'il entre en politique. Quatre axes permettent, dès les années 1930, de mesurer son engagement. L'accueil des réfugiés espagnols à Brive initie son combat contre les idéologies. Lecteur de l'Aube, de Sète, puis temps présent, il déplore en famille l'écrasement des républicains. En 1934, il lit Mein Kampf en français et estime que la religion du sang menace notre civilisation. Il accueille les opposants allemands, puis les expulsés juifs. Il combat les positions de la croix de la Corrèze, qui incitent les jeunes à s'engager dans les ligues antidémocratiques. Hommes pratiques, il trouve aux réfugiés des emplois, puis des abris, enfin des réseaux d'émigration. En juin 1937, il crée le Cercle Duguay, pour diffuser la connaissance de la doctrine sociale de l'Église. Là, dans l'été 1938, il dénonce les accords de Munich. Abandonner Prague, au désir d'hégémonie de M. Hitler, équivaut à lui accorder Strasbourg demain et périgueux après-demain. Le second congrès des Amis de l'Aube fait naître les nouvelles équipes françaises en novembre 1938 pour refonder en France une démocratie efficace face aux périls fascistes. La résistance utilise rapidement ces chrétiens informés et convaincus. Dès le 17 juin 1940, le groupe de Brive refuse l'ermistice. C'est l'argent de Peggy qui sert à rédiger le premier tract distribué sur Brive, celui qui ne se rend pas à raison contre celui qui se rend. Père de cet enfant, Michelet regarde vers l'Angleterre, qu'il ne peut rejoindre. Dirigeant du secours national de Brive et du groupement pétainiste des épiciers, il pensait être à l'abri. Il diffuse des journaux, mène des actions, rejoint Combat comme chef de la région 5 sous le nom de Duval. Il accueille chez lui des résistants comme le père Médieu, Henri Frénet, Berti Albrecht, Pierre Roissolet. Dénoncé sans être démasqué, il est arrêté le 29 juin 1943, mis au secret à Fresnes, puis déporté. L'essentiel est raconté dès 1955 dans un témoignage magnifique d'humanité et de sérénité, rue de la liberté. À Dachau, il fait partie du comité de libération du camp et représente les Français face aux Américains. C'est là qu'il apprend la diplomatie internationale, là aussi qu'il tente de défendre tout homme parce qu'il est homme, qu'il soit Français, Espagnol ou Polonais, communiste ou volontaire de la Légion SS Charlemagne. Désigné pour siéger à l'Assemblée constituante, le 18 juillet 1945, il est élu député de la Corrèze, puis nommé ministre des Armées parce qu'il a su travailler avec les communistes et les militaires à Dachau. En 1951, il choisit De Gaulle contre les démocrates chrétiens conformistes et reprend son métier de courtier en épicerie. Élu sénateur de la Seine, en 1953, il ne quittera plus la scène politique. Il est envoyé à l'ONU en 1954 et saisit l'évidence de la décolonisation à la session de décembre 1956, dans laquelle la France est mise en accusation. Après avoir soutenu l'égalité entre colons et autochtones dans le statut de l'Algérie de 1947 et bataillé en vain pour que les anciens combattants indigènes soient traités comme les autres, il est persuadé que tout homme a droit à une patrie et défend l'indépendance dans l'entourage de De Gaulle dès 1957. Au pouvoir en 1958, le ministre des anciens combattants, puis garde des Sceaux, met en acte l'une de ses devises, rétablir la circulation sur les ponts coupés. En laissant fuiter, par exemple, de son cabinet, des rapports comme celui de Michel Rocard, il impose la surveillance des commissariats et protège les prisonniers. Avec l'accord du général, il entame les premières négociations secrètes avec le FLN en mai 1959. Démissionnaire à plusieurs reprises, évincé en août 1961, il n'a plus le pouvoir sur les affaires algériennes dès janvier 1961. Bien qu'affaiblit physiquement, le ministre de la Fonction publique, puis de la Culture, rassemble des réseaux pour préparer et accompagner les décisions qu'il estime juste. Michelet est un constructeur de l'Europe. Dès 1940, il refusait de parler de Bosch et risqué sa vie pour sauver des Allemands poursuivis par Vichy. Après la victoire, il construit l'amitié européenne à travers des réseaux qui comprennent d'anciens déportés, des démocrates chrétiens résistants, mais aussi d'anciens nazis. Sa conscience de la solidarité mondiale devient responsabilité des pays développés à l'égard du Tiers-Monde au début des années 1960, quand il prend contact avec frère Roger à Thésée pour former des cadres du développement pour le Brésil. Ainsi, ce politique catholique affirmé, mort à la tâche par esprit de service, persuadé que tout homme peut s'amender, a cultivé le refus de la vengeance. Il a lutté pour désarmer la haine. Chrétien incohérent, il a eu conscience d'une solidarité mondiale au-delà des blocs, d'un monde à aimer et à protéger. Autant de tâches qui marquent l'essence de l'action politique au service de tous et non d'une carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada